Musique Monique Instruction, bonjour, vous êtes déléguée technique au CRIP et puis j'ai le plaisir aussi d'accueillir Nicolas Cavalière qui est responsable de stratégie technique chez PSA mais vous êtes là parce que vous êtes aussi responsable pilote de travail open source au CRIP alors peut-être Monique pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CRIP, quelles sont ses missions ? Volontiers, donc le CRIP d'abord sous cet acronyme se cache le club des responsables d'infrastructures et de production donc c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2007 et qui rassemble des sociétés utilisatrices IT donc sociétés de tout secteur aussi bien CAC 40, PME et administration Aujourd'hui c'est combien d'adhérents ? Alors aujourd'hui c'est 315 adhérents même si ça fluctue tous les jours donc 315 adhérents et avec 4500 environ membres actifs Oui c'est énorme, alors quelles sont les missions du groupe de pilotage justement dans l'open source ? Alors on parle du groupe de travail open source, il y a beaucoup de groupes de travail au CRIP là il y en a un qui s'occupe de l'open source donc sa mission c'est comme tous les groupes de travail du CRIP c'est de faire partager l'expérience des différents adhérents de façon à faire gagner du temps dans leur mise en oeuvre à décrypter aussi les offres commerciales bon là il y en a un peu moins c'est l'open source et donc le groupe open source s'est fixé comme mission d'abord un, de continuer à assurer la promotion de l'open source dans les entreprises on a l'impression qu'aujourd'hui l'open source ça va de soi, tout le monde en fait oui mais c'est pas gagné, c'est un combat permanent il faut continuer à faire la promotion donc il y a quelques idées reçues à démonter et puis un certain nombre de vraies questions auxquelles il faut répondre et puis ensuite c'est de produire des fiches pratiques qui vont permettre aux adhérents précisément de s'y retrouver dans l'offre de mettre en place en bénéficiant d'expérience des autres les solutions qu'ils ont choisies en termes d'open source D'accord, Nicolas est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de problématiques qui ont fait l'issue d'une fiche technique par exemple ? Alors la première fiche technique qu'on a produite donc on peut la voir ici donc ça c'est une fiche plutôt promotionnelle dans laquelle on essaye d'apporter des réponses aux questions techniques, aux questions économiques aux problèmes de gouvernance qui est autour de l'open source encore une fois de façon à favoriser son introduction dans les entreprises après on va produire des fiches pratiques un peu plus ciblées sur l'usage de tel et tel produit enfin on va choisir un panel de produits Et la valeur ajoutée que ces technos apportent aux métiers parce qu'on n'oublie pas que l'IT est au service des métiers donc on a toujours cette approche pragmatique Concrètement ça se passe comment ? Vous vous retrouvez pour ce groupe de travail et vous allez réfléchir ensemble parce que dans ce groupe de travail open source justement vous êtes nombreux, vous m'avez dit tout à l'heure vous êtes plus d'une centaine de personnes Alors les gens inscrits, environ 125-130 personnes inscrites dans le groupe de travail maintenant c'est comme tous les groupes de travail en participant régulier tournent autour de 25-30 personnes qui ne sont pas là à toutes les réunions mais qui sont là régulièrement alors sachant que les réunions c'est deux heures de réunion une fois par mois pendant 9-10 mois de l'année D'accord et concrètement est-ce que vous avez pu comme ça faire avancer sur des projets très spécifiques est-ce que vous avez un exemple en tête qui est pertinent, qui est parlant ? Oui l'exemple le plus représentatif du moment c'est OpenStack OpenStack c'est un sujet qui avance très vite sur lequel beaucoup d'entreprises se posent des questions il y a encore quelques mois on avait l'impression que c'était en train d'émerger et que ça montait en puissance aujourd'hui on n'en est plus là on en est à le mettre en oeuvre et sur ce sujet là OpenStack il y a eu beaucoup d'échanges des retours d'expériences croisés entre les entreprises ça fait gagner beaucoup de temps, ça défriche le terrain et ça c'est un excellent exemple de sujet concret qui est dans les préoccupations de toutes les grandes entreprises aujourd'hui et administration on est en train de décrypter l'administration bien évidemment ils sont très moteurs dans ces histoires là OpenStack est vraiment le sujet phare aujourd'hui Pour vous donner un exemple concret certains constructeurs automobiles au pluriel sont venus au dernier groupe de travail avec toute une liste de questions sur le thème on se pose des questions, on est en cours de POC et on voudrait bien avoir les réponses des gens qui sont un peu plus avancés et on trouve à l'intérieur de ce secteur et même cross-entreprise, administration des gens qui apportent un certain nombre de réponses ce qui est quand même le but des groupes de travail c'est des réponses concrètes issues de la vraie vie et pas du concept de l'intelligence collective absolument ok est-ce que vous avez un dernier message à faire passer Monique ? que les choses ont beaucoup progressé en partie un petit peu grâce au GRIP, au groupe de travail en grande partie grâce au travail de toutes les entreprises mais qui a encore un gros effort à faire sur la gouvernance en mettre à neuf pour que vraiment l'adoption de l'open source soit quelque chose d'encadré de très professionnel et pas d'opportuniste entre guillemets on joue pas un coup c'est une vraie démarche d'entreprise avec une gestion comme on gérait n'importe quel autre soft pour le promouvoir Nicolas vous êtes d'accord avec ça ? je souscris complètement c'est aujourd'hui un peu le maillon faible de l'open source ok merci merci infiniment à tous les deux merci à vous merci beaucoup au revoir merci à vous